Bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing diamant painting qui me vient de aliexpress donc en fait je vais commander je voulais tester puis quand j'ai vu l'image j'ai eu un gros coup de coeur de toute façon ça étonnera pas celles qui me connaissent voilà donc je l'ai pris chez uacad donc je l'ai ouvert dans une pochette plastique c'est parce que j'en ai commandé plusieurs et je voulais pas vous dire de bêtises je voulais être sûr que je vous donne la bonne boutique donc c'est uacad donc je ne connais pas cette boutique c'est la première fois que je commande et j'ai eu un gros coup de coeur sur cette toile alors il ya plusieurs tailles plusieurs prix donc donc la boîte est un petit peu abîmé mais ça c'est pas grave puisque regardez la toile est parfaite elle est bien enroulée donc on va commencer par le kit ah ouais non il est pas mal de kit non je ne connais pas cette boutique donc nous avons un stylé avec un multi placeur de quatre la mousse voilà nous avons une pince alors ça c'est les meilleures pince que je connais moi en tout cas mais je vous rappelle que je suis pas une spécialiste et un autre multi placeur je pense que c'est 10 nous avons deux peines de colle parce que ça en est deux en fait et une barquette celles-là sont très très bien donc moi j'adore ces barquettes le seul souci c'est que pour le transvaser dans les petits pots c'est mieux ça mais cela sont très bien aussi donc ça déjà le kit je suis très agréablement surprise je m'attendais à avoir les petites barquettes vertes simple donc je suis très contente ensuite là je vois que les diamants sont en sachets donc je trouve ça très très bien on va peut-être pas tous les ouvrir ils ont l'air super bien donc je vous montre les couleurs à peu près je suis désolée je suis obligée de mettre la lumière parce c'est pas très très beau donc c'est dans les blancs beige marron gris noir vous savez que c'est une couleur du vert du marron et donc on va regarder la toile alors là par contre j'ai toujours un peu de mal avec ces papiers moi je vais essayer de le garder pour le remrouler après si j'y arrive donc vous savez que ben ça fait pas très longtemps que je fais du diamant painting et que du coup ben c'est venu du partenariat et du coup ben de temps en temps j'ai des coups de coeur et je craque sur d'autres fois alors je vais faire ce que m'a dit ma copine parce que ça marche bien en fait il faut juste tirer un peu sur le côté j'ai aux montrages et normalement mis en dit ils tiennent il ya des petites filles donc moi j'ai pris un 40 sur 50 alors pareil on peut choisir la taille les diamants sur des diamants carré bien entendu moi j'ai pris des ronds parce que je préfère les ronds là je commence aujourd'hui j'ai testé les carrés c'est très très bon j'aime pas beaucoup les carrés donc je vous montre à pourquoi ça me traverse donc je vous montre une image c'est spécial j'adore donc c'est un chat steampunk tout simplement j'ai craqué dessus vraiment craqué je vais vous montrer un côté puis après on fera l'autre parce que moi je suis pas très doué pour faire ça là je sais pas si vous le voyez là nous avons les lunettes donc je vais profiter ça colle super bien alors je ne sais pas du tout si vous connaissez cette boutique dites moi moi je ne connais pas et je vous avoue que moi je regarde l'étoile en fait après le prix et tout je regarde pas forcément telle ou telle boutique donc nous avons ce qu'on voit nous avons 45 couleurs je vais dire 45 couleurs donc nous avons la légende je sais pas si vous voyez enfin le numéro la légende la dmc et là logiquement ça fait la quantité de diamants qu'on doit avoir ce qui ne va pas m'avancer à grand chose puisque je ne vais pas m'amuser à les compter ouais non là je vais pas faire ça mais ce que je trouve de très bien c'est que du coup on peut le commencer même s'il n'a pas de rangement il faut les dire en peinture donc c'est très très bien je vais vous montrer un petit peu le diamant ils ont l'air super bien taillé à tester donc on a un peu toutes les couleurs on a même du rose on a un peu de rose aussi un peu de bleu mais c'est clair à mieux donc voilà ben écoutez on le fera ensemble alors là je ne sais pas quand je vais le faire c'est très joli ce verre rose donc là nous avons un verre kaki très foncé et nous avons un verre presque blanc c'est trop joli j'adore très très clair j'adore donc voilà je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera ensemble euh puisque ben là c'est moi qui l'a acheté c'est pas un partenariat donc voilà mais euh on le fera ensemble ça c'est sûr donc euh la toile est de très bonne qualité elle a l'air hein après moi comme je vous le dis je ne suis pas spécialiste mais euh franchement j'aime beaucoup je vous remontre euh le chat le chat c'était plein ouais ça fait flou je suis désolée je ne sais pas ce qu'il a voilà c'est une tu euh euh j'en attends d'autres aussi j'ai craqué sur une fisting punk aussi ouais je sais et euh j'ai craqué j'en attends deux ou trois là que j'ai craqué dessus ouais je sais je suis faible mais bon que voulez-vous que je vous dise c'est comme ça voilà donc bah écoutez euh je voulais juste vous le montrer euh moi j'ai eu un gros coup de coeur dessus on le fera ensemble un peu plus tard mais voilà donc euh moi j'ai craqué dessus il y en a plein d'autres je n'ai vu plein d'autres franchement c'était curieux mais on ne peut pas tout acheter donc j'ai choisi vraiment mon coup de coeur ce que j'attends aussi c'est un coup de coeur ok voilà quoi mais je sais je suis faible c'est comme ça tant qu'on le sait après ma foi le reste c'est pas important non euh par contre pour les prix il y a plusieurs prix forcément puisque ça va il y a plusieurs tailles et tout et euh celui-là il n'était pas accessible non plus donc euh donc voilà non mais écoutez je vous donnerai des nouvelles dès que je le ferai je vous donnerai mon avis bien évidemment puisque je me fais plaisir mais c'est aussi pour tester et euh je vous dirai si j'aime ou si j'aime pas cette boutique je pense que ça a l'air en tout cas très très bien là de ce que je vois je pense que voilà je regretterai pas cette toile je pense sauf que c'est un peu foncé euh niveau impression mais bon ça c'est les couleurs qui veulent ça et je tombe toujours sur le je réfléchis pas voilà moi c'est au coup de coeur que ça marche donc euh je me pose pas de question de savoir si je vais y arriver facilement ou pas moi je fais simple et je fais voilà mais écoutez sur ce moi je vous laisse je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye